Marie-Joseph, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'AMPI, l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. Depuis le 26 septembre 2007, vous dirigez l'AMPI. Vous êtes aux commandes des industrielles de la Martinique. Comment s'annonce votre Assemblée Générale de cet après-midi ? Depuis septembre 2007, depuis 2000, pratiquement 2002. 2002. Voilà, donc l'Assemblée Générale, c'est l'Assemblée Générale annuelle que nous organisons en deux phases. Une première phase qui sera réservée aux adhérents. On va parler donc de tous les rapports, les rapports moraux financiers et autres. Nous aurons une intervention très intéressante, notamment de M. Bordage, le directeur général de l'ADEME, et aussi de M. Lange, qui est délégué à l'aménagement auprès du préfet. Et aussi de l'ADRIR, donc, parce que nous avons besoin d'un certain nombre d'éclaircissements en ce qui concerne l'aide aux frettes et les subventions européennes à destination des entreprises. Donc, ce sera la première partie de notre Assemblée Générale. La seconde partie, nous allons donc avoir des échanges avec les autorités publiques, les élus, les personnalités socio-économiques de notre région. Nous espérons donc la venue de M. Serge de Timmy, le nouveau président de la région, qui pourra nous parler de ces nombres de choses, et peut-être même de l'Octroi de Mer, entre autres. Et du plan de relance. Et du plan de relance, surtout, puisque vendredi, il sera présenté à Madiana. Et nous avons aussi invité, notamment les partenaires sociaux, j'espère qu'ils viendront, puisque le dialogue social est extrêmement important dans une Martinique apaisée, pour que nous puissions travailler dans les meilleures conditions. Donc, j'espère que nous aurons tous ces partenaires pour pouvoir échanger. Et surtout, se connaître. Je crois que la grosse difficulté que nous avons, en général, c'est de se connaître, de savoir ce qu'on fait, nos difficultés, et travailler ensemble, travailler collectif, jouer collectif, pour pouvoir réussir dans cette Martinique, qui est quand même, aujourd'hui, en grande difficulté. Vous l'avez entendu dans le journal, la COFAS va garantir aux entreprises, donc, l'export. Ils ont signé hier une convention, c'est une information qui réjouit les chefs d'entreprise ? Oui, tout à fait, de toute façon. Tout ce qui va permettre de faciliter, de garantir au niveau de l'exportation, et pourquoi pas, c'est des choses qui sont toujours très intéressantes. Alors, la taxe régionale de l'Octroi de Mer, c'est une grande inquiétude pour l'instant, surtout après la détérioration de Nicolas Sarkozy, au mois de novembre dernier. Cette taxe régionale est complète contributaire de l'activité économique du département. Apparemment, la réforme toucherait plus les entreprises, les socioprofessionnels. Quelle est votre réaction là-dessus ? Non, la réforme de l'Octroi de Mer. En fait, l'Octroi de Mer, donc, arrive à échéance en 2014. Donc, nous nous préparons déjà, nos dossiers sont déjà prêts. Nous faisons un certain travail, donc, d'ailleurs, en relation avec nos partenaires Eurodome, et même aussi avec la Fédome sur Paris. Mais en fait, ce travail est déjà fait, car il faut absolument que nous puissions maintenir l'Octroi de Mer, donc, ce différentiel, qui est en notre faveur, et qui permet la compensation des siocouts. Donc, ça demeure essentiel pour nous. Il faut absolument que nous puissions convaincre les autorités européennes de la nécessité de maintenir ces différentiels au-delà des séances de 2014. Mais il faut aussi que nous puissions convaincre aussi nos représentants locaux, et notamment le président du conseil régional, donc, de ne pas toucher à cet octroi de Mer, de maintenir ce différentiel, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rajouter de siocout au siocout. La réalité, maintenant, des entreprises martiniquais, des entreprises industrielles, en 2010, répondent aux offres publiques, avoir un volontaire de mer, avoir des prêts, être aussi reconnus par les institutions bancaires ? Alors, il est certain que nous avons passé, il faudrait peut-être revenir à 2009, une année 2009, parce qu'il y a un moment difficile. Nous avons donc une chute dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment le secteur des matériaux, dans l'ameublement, dans les carrières. Nous avons une grosse chute de notre chiffre d'affaires, de l'ordre de 14% et plus dans certains secteurs. Et donc, l'année 2010, nous l'espérons un peu meilleure, et surtout avec une relance de l'économie, ce plan de relance que nous attendons, avec l'accompagnement des banques, avec l'accompagnement des organismes comme l'AFD, comme OSEO, qui garantit un certain nombre de prêts. Donc, tout cela mis ensemble, on devrait pouvoir obtenir un climat, un environnement peut-être plus favorable, car c'est absolument nécessaire, vous voyez le nombre d'entreprises qui sont en difficulté. Les bilans sont en train de sortir, c'est une catastrophe, parce que les bilans 2009 sont vraiment catastrophiques, les résultats sont négatifs, et vous savez que les banques aussi travaillent sur des bilans, et c'est en fonction de ça qu'ils accordent ou qu'ils refusent, donc, d'accompagner les entreprises. Alors, la photographie maintenant de l'association que vous dirigez, des industriels de Martinique, c'est l'agroalimentaire qui domine toujours ? Toujours, oui, toujours, l'agroalimentaire, l'agronutrition, donc, domine, c'est environ 35% de notre chiffre d'affaires, de nos entreprises plutôt, puisque le secteur qui domine en matière de chiffre d'affaires, c'est quand même l'énergie, avec la SARA, d'ailleurs, la SARA qui est un sujet brûlant, et sur lequel nous devons travailler là aussi, car nous le disons d'ailleurs dans notre dernier journal, que je vous remets d'ailleurs, le dernier magazine pile, et sur lequel nous disons, ne touche pas à ma SARA, parce que nous avons besoin absolument de maintenir ce secteur industriel, structurant pour la production locale, et donc, si vous voulez, ce n'est pas toujours très simple, mais enfin, nous sommes toujours à côté de nos adhérents. – Concernant la SARA, il y a eu le relais unanime des trois présidents de région lors de la réunion de Guyane de ne pas toucher à la SARA, contre le dossier du volume d'emplois et des sources d'activité. – Alors, d'une manière générale, je sais que vous êtes penché sur les dossiers du moment, les exonérations de charges, les fonds européens, l'Odéum, est-ce qu'il y a des inquiétudes à venir pour les industriels ? – Il y a toujours des inquiétudes à venir, puisque de toute façon, nous voyons bien que souvent les textes sont remis en cause, et qu'ils ne vont pas sur la durée prévue au départ. Donc effectivement, dans l'Odéum, il y a eu un certain nombre de modifications, notamment des exonérations, puisque les modifications des exonérations entraînent des coûts supplémentaires. Au niveau des comptes d'exploitation, nous le ressortons vivement, puisqu'il y a eu une modification dans le cadre des exonérations. Donc sur l'Odéum, nous attendons aussi que l'ensemble des textes soient confirmés pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions, et notamment aussi dans ce qui concerne de l'aide aux intrants. – Je sais que les entreprises de Batsy que vous dirigez relèvent au quotidien des défis de performance et d'excellence. L'accompagnement des jeunes, les jeunes qui veulent se lancer, vous faites comment avec eux ? – Alors, nous travaillons énormément, et notamment avec l'AMP, travaillons énormément de concerts avec les organismes. Nous avons aussi mis un accord avec l'UAG. Nous sommes toujours dans les différentes organisations de manifestations avec les jeunes, les lycéens ou autres. Et bien sûr, nous ouvrons nos entreprises à tous les stagiaires. On fait les efforts possibles pour recueillir un maximum de stagiaires chez nous, pour leur permettre déjà très tôt de prendre conscience que l'industrie est un élément important, et que si on parle de développement endogène, il faut bien croire que l'industrie en fait partie au même titre que l'agriculture et que la pêche. – Aujourd'hui, il y a un forum séminaire du côté de Monde Rouge, la place des entreprises dans ce genre de manifestations, aller à la rencontre, les demandes d'emploi, essayer d'expliquer les différents métiers, les accompagnements que vous souhaitez. – Tout à fait, tout à fait. Un certain nombre de métiers sont représentés, donc au Monde Rouge, effectivement, dans tous les secteurs d'activité, et aussi les services. Et donc un certain nombre de personnes, notamment industrielles, sont présentes pour expliquer les métiers, pour expliquer ce qu'on fait, et puis l'avenir, et puis les débauchés qu'on peut trouver dans l'industrie. – Quelle collaboration avec les MPI de Guadeloupe et de Guyane ? – Elle est excellente. D'ailleurs, je pense que j'aurai cet après-midi le président Franck de Salme de la MPI de la Guadeloupe. Et messieurs, la Guyane est un peu plus loin, donc M. Boulanger n'a pas pu se déplacer. Mais nous avons des relations excellentes, et aussi avec les MPI de la Valadie, les MPI de la Réunion, avec Maurice et Rizola, nous avons des relations extraordinaires. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous travaillons donc là encore en équipe, et nous jouons collectif sur beaucoup de dossiers. D'ailleurs, que nous avons gagné, c'est grâce au fait que nous avons joué collectif, et qu'ensemble, nous avons parlé de la même voix. Il y a quelque chose à améliorer, notamment avec la Guyane, en ce qui concerne l'octroi de mer. Mais enfin, il faut pour ce faire qu'il y ait un environnement qui soit totalement régulier, pour que l'ensemble des travaux puissent se réaliser, quand nous avons besoin effectivement de travailler sur les quatre régions, enfin, ou les trois régions anti-Guyane, quand nous avons besoin de marchés beaucoup plus importants, et certainement qu'on peut prendre la place aux produits importés d'ailleurs, sans pour cela donc handicaper les productions locales, in situ. – Les droités du marché, les solidarités restent des facteurs pénalisants pour vous, d'où cette volonté d'ouverture aussi, sur le grand marché de la Caraïbe, – Absolument, il est important, avec 400 000 habitants, si vous voulez, les entreprises en général ne peuvent pas mentir leur goût d'exploitation que sur des marchés au minimum de 700 000 à 800 000 habitants, voire un million. Donc nous avons besoin de ce grand marché, donc nous pouvons en travailler, mais sur la Caraïbe, là aussi, il y a un gros travail qui est à faire, parce qu'il y a des améliorations sur le transport, sur les relations. Il y a aussi des problèmes de fiscalité, qui aussi sont parfois assez importants, en n'oublions pas que les négatives listes existent toujours, donc il n'y a pas de symétrie. – Merci Pierre-Marie Joseph, et bonne assemblée générale cette semaine. – Merci, bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501